Donc la vraie différence en fait entre Shadow et les cloud gaming qui existaient avant c'est que Shadow ça marche en fait et c'est une très très grosse différence en fait on nous a toujours rabattu les oreilles que le cloud ça marche et quand on a commencé Shadow, quand on a dit qu'on allait faire un ordinateur dans le cloud tout le monde a fui, c'était un gros mot le cloud c'était oui on en a vu plein déjà, ils ont déjà dit que ça marchait, qu'on allait pouvoir jouer au jeu mais on le sait très bien, ça marche pas. Alors qu'est-ce que ça veut dire que ça marche pas ? ça veut dire que c'est pas la même expérience qu'un ordinateur local ça veut dire que la qualité de l'image est mauvaise, c'est-à-dire qu'il y a la latence ça veut dire que de temps en temps tout d'un coup ça frise ou il y a des artefacts sur l'écran enfin finalement c'est pas une expérience de jeu qui est continue et agréable a contrario qu'est-ce que ça veut dire que ça marche ? ça veut dire que en tant que joueur je peux jouer toute une après-midi sur mon jeu sur un jeu en classé et que je vais pas avoir l'impression que le matériel endommage mon expérience d'une quelconque façon, je vais pas avoir d'interruption, je vais pas avoir tout d'un coup l'ordinateur qui crache je vais pas avoir toutes ces choses-là. Et c'est ça que ça veut dire que ça marche alors effectivement au départ on se targuait d'être les meilleurs du monde et d'être capable de faire du 4K, du 144 FPS, d'avoir nos propres serveurs etc mais la réalité c'est la chose la plus difficile à faire c'est quelle que soit la connexion, ça marche c'est-à-dire que tu es en train de jouer dans ta chambre à Fortnite par exemple en partie classée et que tout d'un coup en plein milieu de la partie t'es sur un ADSL moyen, il y a ta sœur qui commence à allumer Netflix à côté tu dois pas avoir de freeze, tu dois pas avoir d'artefact sur l'écran ça doit continuer à marcher, tu dois avoir la même expérience parce qu'autrement tu prends ton ordinateur et tu le jettes et tu reviens sur un ordinateur local donc voilà, maintenant on a 50 000 personnes on a une communauté qui est extrêmement active de gens qui pourront dire partout autour d'eux, ça marche et on s'en est aperçu, le meilleur moyen pour nous de vendre Shadow c'est d'utiliser notre communauté et d'utiliser quelque part que eux-mêmes aillent le vendre ailleurs que eux-mêmes aillent montrer comment ça marche chez eux et fassent venir leurs amis et c'est ça aussi d'ailleurs qui nous a donné l'idée de Hive alors en fait de la même façon qu'on retire les contraintes matérielles au joueur pour pouvoir jouer il n'y a plus besoin de s'acheter une tour à 1500 euros la même façon on va retirer les contraintes d'éloignement les contraintes de distance et en fait ce qu'on a voulu refaire avec Hive c'est de retrouver la façon que les gens ont de jouer quand ils étaient à côté l'un de l'autre donc quand je joue avec quelqu'un à côté de moi il est en train de jouer de son côté je suis sur mon ordinateur à côté si j'ai envie, s'il veut me montrer un truc il peut dire ah tiens regarde ça et je vais bouger la tête et je vais regarder son écran je vais dire ah ouais c'est cool c'est sympa et moi pareil si à un moment il n'arrive pas à passer un boss ou un truc à un moment il va me dire ah mince j'y arrive pas je peux dire attends attends je vais essayer lui prendre les contrôles prendre sa souris, son clavier mettre à sa place et jouer et voir si j'y arrive on va pouvoir regarder une vidéo ensemble de Youtube n'importe quoi et c'est ça c'est le premier effet on va pouvoir partager son écran partager ses contrôles exactement comme si on était l'un à côté de l'autre donc même si on est éloigné tout d'un coup grâce à ça grâce à cet ordinateur distant d'une certaine façon on va être très proche l'un de l'autre on va être en LAN et on va pouvoir retrouver les mêmes impressions que si on était l'un à côté de l'autre c'est la vraie raison d'être de Hive ensuite la deuxième raison d'être de Hive c'est qu'on va permettre aux joueurs un peu comme quand ils faisaient des modes sur les jeux on va leur permettre de modifier leur propre expérience sur des jeux donc on va alors ça c'est plutôt marrant c'est qu'on va donner des effets que les gens peuvent appliquer sur n'importe quel jeu par exemple ils jouent à une course de trackmania une course de voiture tout d'un coup ils vont pouvoir continuer mais en mode bourré c'est à dire que l'écran va un peu osciller ça va être un peu plus ça va être un peu bizarre il faut quand même réussir à faire sa course c'est tout d'un coup une nouvelle expérience où je joue à Fortnite je dois tuer plein de gens le plus vite possible et puis tout d'un coup il pleut il pleut sur mon écran réellement il y a de la pluie ça me gêne pour viser etc c'est une nouvelle façon de corser le jeu ou de rendre le truc un peu plus amusant voilà quelles sont les possibilités qu'un utilisateur a avec Shadow ? c'est exactement les mêmes qu'avec un ordinateur normal de toute façon c'est un Windows donc un utilisateur qui va arriver sur son Shadow va arriver sur un Windows complet et donc on peut évidemment y jouer au jeu que l'on veut de sa bibliothèque Steam des jeux sur GOG des jeux d'un éditeur en particulier mais comme c'est un Windows normal on peut également télécharger Microsoft Office et faire du traitement de texte des présentations de l'Excel ou télécharger la suite Adobe pour faire du montage de la créa du design ou télécharger des suites logicielles pour faire du développement et développer et envoyer les fichiers sur un autre serveur pour héberger donc tout ce que permet de faire un ordinateur individuel Shadow le permet aussi sans aucune limitation et sans aucune restriction de ça la création de contenu notamment de vidéo sur Shadow elle est exactement comme sur un ordinateur local le seul bémol qu'on va mettre et c'est normal ça va être sur les gens qui vont être très experts sur le son puisque là on a une compression du son qui fait que là il peut y avoir des variations donc fatalement de la création musicale par exemple c'est un petit peu plus compliqué mais par contre sur de la vidéo comme on va être sur un PC qui a une grosse carte graphique qui a beaucoup de RAM qui a un gros CPU et qui a un disque dur en plus derrière qui est en SSD en fait ça va être plutôt rapide ça va être même très rapide la seule chose qui va être envoyée depuis le Shadow à l'ordinateur enfin à l'écran local ça va être une image de ce qui se passe tout le traitement étant fait à distance sur un PC qui est très puissant lui va être très rapide Shadow c'est un ordinateur qui est disponible partout alors ce que ça veut dire par exemple c'est que moi j'ai mon ordinateur je vais l'utiliser chez moi au travail etc mais sur une courte période je vais avoir besoin de prêter entre guillemets mon ordinateur à un collègue à un ami pour qu'il continue à faire quelque chose ou qu'il reprenne quelque chose que je suis en train de faire au lieu d'avoir à lui transférer de la donnée ou alors même lui apporter mon ordinateur j'ai juste à lui donner mes accès et là directement il va se connecter il va pouvoir reprendre la main sur mon ordinateur avec les mêmes données les mêmes logiciels exactement le même état d'avancement et continuer le travail donc un exemple tout simple sur de la création graphique vidéo en tout cas je vais commencer à faire mon déroche sur mon Shadow et au lieu de devoir exporter mes données les mettre sur un disque dur envoyer le disque dur que le disque dur arrive etc là je vais juste envoyer mes identifiants et pouvoir le faire aujourd'hui ça c'est quelque chose pour le coup qui est possible qu'on n'encourage pas puisque c'est un ordinateur qui est personnel mais c'est typiquement des options et des technologies sur lesquelles on travaille pour pouvoir le faire plus facilement Shadow est un Windows normal en fait comme sur un Windows classique on peut créer des profils de session typiquement c'est quelque chose qui se fait énormément notamment dans les familles où on va avoir une session administrateur une session pour les enfants qui va être un peu plus limitée sur un Shadow c'est exactement la même chose on a la possibilité de créer des sessions différentes et de s'y loguer comme sur un ordinateur classique Shadow c'est un Windows normal avec les mêmes options et les mêmes fonctionnalités qu'un Windows classique alors aujourd'hui la conférence de presse a commencé avec Shadow ça marche et ça voulait dire quoi ? ça voulait dire que il y a eu beaucoup de doutes beaucoup de questionnements il y a eu un produit qui était peut-être un peu moins bon à un moment donné et c'est vrai que ça s'est beaucoup amélioré et aujourd'hui ça marche c'est à dire que moi j'ai montré ça au gars au boulot qui me posait la même question et ils étaient bluffés c'est à dire que j'ai pas pris Trackmaya qui est encore plus facile à jouer en cloud parce que l'image change moins vite déjà à l'époque déjà à l'époque de Gaika c'était un des jeux qui marchait bien en cloud alors qu'un shooter vous devez tourner la caméra très rapidement et donc avoir une image qui se met à jour très vite et c'est hyper bluffant et s'ils ont pris des gars de versus fighting pour leur demander alors et qu'ils ont pas pu savoir comment c'était c'est qu'en fait les millisecondes que prenne en plus l'accès Shadow quand on regarde moi sur ma télé si je la configure pas en mode gaming ou ce genre de choses j'ai 10 fois plus de latence créée par les images de retard si je branche pas ma manette à ma console le fait qu'elle soit pas branchée j'ai 5 fois plus de latence que ces millisecondes de retard donc en fait on vit déjà dans un monde de latence autour de nous et celle de Shadow est de loin enfin et pas forcément ça va dépendre de votre connexion internet mais en plus cette latence c'est pas une latence qui est perdue parce que c'est la latence normalement que vous avez dans un jeu en réseau c'est que si vous l'avez de toute façon vous l'avez de votre client au serveur sauf que là votre machine elle est déjà du côté serveur donc la latence que vous perdriez d'un côté vous la gagnez de l'autre et dans le fond quand vous jouez vous êtes dans des conditions optimales de jeu alors après des fois on a des mauvaises connexions et quand on a de la mauvaise connexion automatiquement on en souffre alors que sur un PC si on a des mauvaises connexions on va localement on va avoir le jeu mais il vaut mieux souffrir potentiellement d'une mauvaise connexion d'image que d'une mauvaise connexion réseau qui vous remet en question tout votre jeu alors quand on fait un jeu en réseau ce à quoi on réfléchit tout le temps c'est est-ce qu'on va pouvoir synchroniser les informations est-ce qu'un joueur va pouvoir envoyer ces informations à un autre joueur et sachant que quand on veut 100 joueurs il faut que 100 joueurs envoie des informations à 100 joueurs donc on a cette distribution d'informations qui doit repartir sur les clients et là ça va dépendre de la bande passante des clients à la fois en descendant et à la fois en montant et on a énormément d'informations quand je suis en train de jouer chez moi je dois recevoir les informations de 100 joueurs alors évidemment ça peut être plus petit qu'une image si on dit qu'on envoie l'image mais dans le fond on n'arrête pas d'essayer d'économiser de la bande passante entre les joueurs par exemple on ne va pas envoyer les informations à des amortisseurs donc les autres joueurs vont avoir des moins beaux amortisseurs en réseau on optimise tout le temps comme ça les informations de dérapage on va essayer de les redeviner pour éviter d'avoir à les envoyer alors que là en fait quand c'est proche on va pouvoir monter la qualité du réseau augmenter la synchronisation augmenter la fairness aussi à quel point c'est juste entre un joueur et un autre si on voulait créer des collisions on va peut-être limiter la triche si demain il y a des choses parce que ça se passe sur les machines il y a plein de choses qui changent avec l'approche développement cloud par exemple un joueur crée un contenu qui est énorme et que les autres veulent tester nous on a toujours limité la taille des maps parce que quand on rentre sur un serveur il y a 100 joueurs qui vont télécharger la map en même temps mais là la map si elle faisait 100 mégas ou 1 giga si ça se passe dans le cloud c'est pas un problème la bande passante de téléchargement des informations est énorme donc c'est c'est ça qui a expliqué qui est assez intéressant c'est que demain mettons j'ai un petit forfait 5G bon admettons je vais recevoir des images la 5G c'est une milliseconde théorique donc peut-être 4 ou 5 millisecondes donc la latence c'est plus un problème et je vais avoir les images qui vont m'être envoyer sauf que si je veux installer un jeu à 10 gigas pouf ça va s'installer dans le cloud instantanément et moi j'ai juste à recevoir l'image donc j'économise énormément de bande passante à ce moment là les compétitions de jeu je pense que tout jeu qui implique une interaction entre les joueurs il n'y a aucun problème à faire ça avec du cloud gaming c'est à dire qu'on a vu qu'eux ils ont fait appel à des pro gamers et c'est vrai comme on s'y retrouve sur la latence ce qu'on a perdu ce qu'on perd en attendant l'image on le regagne parce que de toute façon on n'a plus besoin d'attendre l'information de la position des autres joueurs en amont donc on a une information qui est aussi juste que l'on soit en streaming ou que l'on soit pas en streaming au niveau trackmania on est un cas de jeu un peu particulier c'est qu'on a inventé trackmania justement sans collision sans problème de latence dans l'idée qu'il peut y avoir une compétition mondiale entre des australiens et des français même qui dépasse le défi de la vitesse de la lumière parce que ni bu ni connu ça prend un dixième de seconde à la vitesse de la lumière d'aller faire l'aller-retour avec l'Australie et un dixième de seconde pour une compétition très très haut niveau ce serait un problème donc trackmania comme il n'y a pas de collision on peut tout résoudre d'un point de vue local donc à partir du moment où on peut tout résoudre d'un point de vue local on va dire c'est un petit peu mieux sauf que comme Shadow s'installe un petit peu partout dans le monde ce qu'on va avoir comme latence avec le serveur d'image et par rapport à nos inputs va se retrouver à mon avis de l'ordre de grandeur du négligeable ça va se compter en quelques millisecondes par rapport à la milliseconde sur l'affichage on va être à 10 millisecondes 20 millisecondes sur les inputs en fonction du matériel en fonction de ça donc les champions on a des champions qui jouent à la manette au clavier c'est pas le matériel qui fait la différence c'est leur qualité de joueur l'eSport pourra jouer à haut niveau sur le cloud sauf dans des cas ultra extrêmes si on devait faire une micro différence mais de toute façon la différence elle n'est pas à ce niveau-là c'est pas à ce niveau-là c'est pas à ce niveau-là